Bonjour à toutes et tous, amis balance, ascendant et ou signe lunaire en balance. Merci de votre présence, merci de votre fidélité et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Vidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois de juin 2024. Avant de commencer, n'oubliez pas les amis que cela reste une guidance générale et qu'il est évident que tout le monde ne vivra pas la même chose au même moment ou dans le même domaine. Rappelez-vous également que les messages apportés dans cette guidance ne sont que des possibilités. En fonction de vos énergies actuelles, prenez uniquement ce qui résonne avec vous et laissez de côté le reste ou revenez la visionner plus tard si un événement vous interpelle et vous rappelle un message entendu dans cette vidéo par exemple. Voilà, voilà, allez c'est parti, on y va, nous allons voir les messages avec le grand tableau Le Normand pour vous, amis balance. Et on commence dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Ça peut être le facteur qui vous apporte un courrier, ça peut être un livreur qui vous apporte un colis ou une livraison. Ça peut être aussi une nouveauté, donc nous avons le livre, le livre qui nous parle de documents classifiés. Donc il se peut que vous recevez des nouvelles concernant des documents, donc un dossier par exemple. Ça peut être des documents administratifs, ça peut être aussi d'avoir des révélations sur quelque chose qui était secret. Ça peut être aussi l'idée de vous rendre visite pour des documents où on vous rend visite et on vous apporte des informations. Voilà. Dans la maison du trèfle qui nous parle de chance, de seconde chance ou de belles surprises, de nouvelles opportunités, nous avons la lune. La lune qui nous parle de doute, d'incertitude, mais la lune représente surtout les émotions, son intuition, ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Peut-être même son côté sombre qui nous empêche d'y voir plus clair, qui nous empêche de voir clair sur une situation ou sur une relation. On voit ici que vous allez avoir la chance, l'opportunité, de nouvelles opportunités viennent à vous pour peut-être par rapport à ces révélations et qui va vous permettre d'y voir plus clair sur vos doutes, sur vos incertitudes ou tout simplement sur ce qui vous perturbe, ce qui vous trouble. Il se peut aussi que vous recevez des révélations ou alors vous allez peut-être aussi obtenir un rendez-vous sur le soir qui va vous révéler justement des informations ou concernant des documents, concernant de l'administration. Peut-être aussi que vous allez recevoir des messages lors de vos rêves aussi, pourquoi pas. Ici, on peut parler éventuellement d'une fin de cycle. Donc, si par exemple, vous prêtez attention au cycle lunaire, il se peut que vous allez avoir l'opportunité d'obtenir des informations à ce niveau-là ou alors de mettre fin, voilà, une fin de cycle dans les documents, dans l'apprentissage aussi. On peut parler éventuellement avec le livre d'apprentissage, de nouvelles études, de nouvelles formations, etc. Donc, en tout cas, il y a une opportunité qui va vous permettre un éclaircissement sur une situation ou sur une relation que vous ne voyez pas très claire. Nous avons ici sur la maison du vaisseau qui nous parle de vacances, de voyages, de déplacements, également d'explorer d'autres horizons. Donc, si vous êtes en formation ou si vous entreprenez des études, on est quand même dans une fin d'année où il y a beaucoup d'études et d'examens pour les jeunes personnes, par exemple. Donc, ici, on parle du vaisseau. Alors là, c'est un fait important pour vous, Ami Balance, sur ce mois de mois de juin, car le vaisseau se trouve dans sa maison. Donc, ça a son importance. On peut parler éventuellement juste de, comment dire, des révélations concernant des déplacements, concernant peut-être la préparation de vos vacances d'été, peut-être aussi de voyages ou alors l'idée, encore une fois, comme je l'ai dit, par rapport à des études, des informations, des documents. Ça va vous permettre d'y voir plus clair sur une situation, donc explorer de nouveaux horizons. Ensuite, peut-être on peut parler de nouveaux départs, par exemple. Peut-être de réconciliation par rapport à des informations qui viennent à vous. Dans la maison de la maison, qui nous parle de votre foyer, votre lieu de vie, peut-être aussi qui nous parle d'un membre de votre foyer ou alors un membre de sa famille. On peut parler aussi de l'immobilier ou alors de votre confort intérieur. Nous avons ici le lit, ce qui nous parle de paix, de sérénité. Donc, il se peut qu'il y ait une paix, une sérénité, cet avancement, ce qui vient à vous, apporte une certaine sécurité, une certaine paix, une sérénité, peut-être concernant de la sincérité ou alors une légalisation, une officialisation ou une loyauté familiale, quoi qu'il en soit. Donc, ça peut très bien aussi représenter une carte de justice en lien avec l'immobilier, par exemple. Ensuite, dans la maison de l'arbre, qui nous parle de votre santé, votre bien-être, mais aussi de la lignée généalogique, de vos racines ou alors de la racine ou de la base d'une situation ou d'une relation. Peut-être aussi dans l'évolution, dans la croissance, peut-être aussi dans une puissance aussi. Nous avons l'étoile. L'étoile, j'adore l'étoile tout comme j'adore la clé, parce que pour moi, elles ont une même signification. Tout est possible. L'étoile, c'est les vœux, les souhaits, les désirs. C'est suivre sa bonne étoile, suivre sa destinée, avoir une bonne étoile sur sa tête. L'étoile, c'est aussi votre étoile intérieure, c'est votre guide, c'est votre lumière dans votre côté sombre. C'est le guide spirituel aussi, pour certains et certaines d'entre vous, suivre son guide spirituel. Donc ici, l'arbre, on peut parler de vos vœux concernant la famille. L'arbre, c'est la généalogie, donc les membres de sa famille. Donc on peut trouver ici, il y a peut-être l'espérance de retrouver une paix, une sérénité au sein de sa famille, au sein aussi de transmission, de savoir, de partage. On peut parler aussi d'héritage, ce que l'on laisse, ce que l'on veut laisser aussi à sa descendance. Vous voyez, donc ici, on parle qu'il y a une certaine... Vous espérez, votre vœu le plus cher, certainement, c'est de transmettre ou alors d'apporter une paix, une sérénité au sein de son foyer. Dans la carte des nuages, qui nous parle de problèmes, de doutes, d'incertitudes, le nuage, c'est aussi une situation, une relation un petit peu troublante, ou alors c'est votre vision des choses qui est obscurcie. Mais sachez quand même que les nuages ne font que passer après la pluie. Vient le beau temps, donc c'est peut-être juste un blocage ou... Voilà, c'est un mauvais moment à passer. Le nuage, il ne fait que passer, justement. Et nous avons la carte de la cigogne. La cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle de déménagement, de promotion, qui nous parle de la naissance d'un enfant ou même d'un projet. Donc, il se peut qu'ici, vous avez des doutes, des incertitudes. Vous n'y voyez pas très clair à un changement ou comment changer les choses, une situation ou une relation. Peut-être aussi de changement, donc de déménagement. Peut-être aussi que vous avez... Voilà, vous ne savez pas trop. Vous vous posez des questions sur un changement ou qu'est-ce que vous pouvez apporter pour changer les choses. Voilà. Ensuite, dans la maison du serpent qui nous parle d'une femme, ça peut être une femme rivale. En tout cas, c'est une femme qui est importante, peut-être même manipulatrice pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler d'un petit danger, de jalousie, de trahison, de langue de vipère. Voilà. Donc, ça peut être aussi vous, avec votre mental qui rumine, qui vous met en danger, qui crée un blocage, qui... L'idée de tourner en rond, ça peut être aussi d'une mutation puisque nous avons ici le changement. Donc, la cigogne qui nous parle de déplacement, de changement, de voyage, peut-être aussi de mutation, de promotion professionnelle. Donc, il peut y avoir avec le serpent ici une certaine évolution. Le serpent est mu, donc on peut parler éventuellement d'une renaissance. Donc, avec la cigogne qui nous parle aussi d'une naissance, ça peut concerner la naissance d'un enfant, tout comme ça peut concerner la naissance d'un nouveau projet qui apporte une certaine renaissance. Et nous avons le conflit, enfin le conflit, le fouet. Le fouet nous parle éventuellement de conflit. Pour d'autres, c'est disé de fouetter, de purifier aussi, parce qu'on a le balai. Le balai sert à remettre de l'ordre dans sa vie, de balayer, de nettoyer. Donc, on peut parler éventuellement d'apporter un changement. Vous voyez ici, comme on a l'espoir de paix, de sérénité familiale, ici le changement, une nouveauté. Donc, peut-être de nettoyer, faire du nettoyage sur les mensonges et trahisons. Donc, on pourrait éventuellement de parler de réconciliation, de clarifier, peut-être aussi de faire un nettoyage énergétique concernant des énergies négatives. On peut l'idée aussi de remettre de l'ordre dans sa vie ou alors de saisir une opportunité avec le fouet d'attraper en plein vol une opportunité, donc peut-être même une solution ou alors on peut parler de désir de rapprochement avec une femme ou alors peut-être on peut parler d'une tierce personne ici avec une rivale, par exemple. Donc, il peut y avoir éventuellement un conflit en ce sens pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas. Dans la maison du cercueil qui nous parle de fin, de transformation, alors pourquoi de fin de transformation ? Le cercueil, ce n'est pas comme on l'imagine la mort physique d'une personne, mais on peut ici, le cercueil, c'est d'être enfermé dans ce cercueil, qu'on affronte ces démons intérieurs, c'est l'isolement, c'est l'enfermement et une fois qu'on a réglé, c'est la renaissance, une fois qu'on a réglé ces démons intérieurs, qu'on a affronté ces démons intérieurs, on ouvre ce cercueil, on sort de son isolement, de son enfermement et donc on ressort de là transformé, donc on va vers une renaissance, en tout cas c'est la fin d'une situation pour quelque chose de nouveau. Et nouveau, on a ici l'enfant, donc l'enfant peut parler éventuellement de l'enfant lui-même, donc on peut parler ici d'une nouveauté, donc un enfant qui mûrit, qui évolue, on peut parler aussi d'une nouveauté, donc bien d'une transformation, mais sur la, comment dire, l'enfant quand il est jeune, il lui faut des années pour évoluer, pour mûrir, on peut parler d'innocence, on peut parler d'insouciance, vous voyez, donc on peut parler ici d'une transformation dans la maturité d'une situation, d'une personne, d'un projet, donc ici on parle éventuellement d'évolution, donc peut-être aussi de, s'il y a ici une paix et une sérénité sur l'espoir familial, c'est peut-être justement en rapport avec un enfant, ou alors pour une nouvelle, quelque chose de nouveau, puisqu'on fait du nettoyage énergétique par exemple, et que, ou qu'on se débarrasse des conflits, des mensonges, des trahisons, donc on peut parler de, éventuellement, de mettre fin à des conflits, et d'aller vers quelque chose de nouveau, et de plus épanouissant, et de retrouver aussi cette joie en famille. Ensuite ici, dans la maison du bouquet, qui nous parle d'invitations, de cadeaux, de surprises, de rétablissement et de bien-être, on a des correspondances ici avec la lettre, qui nous parle de documents écrits, ça peut être des correspondances par e-mail, par texto, c'est écrit noir sur blanc, en fait c'est des documents, ça peut être des documents administratifs, ça peut être des contrats, donc il se peut qu'ici vous recevez des correspondances, peut-être des faire-parts, des invitations par courrier, puisqu'ici nous avons des révélations avec le porteur de nouvelles, donc il se peut que le facteur vous apporte des révélations, ces révélations c'est peut-être des invitations, pour d'autres ça peut être recevoir un contrat de travail, d'obtenir un rendez-vous pour signer des documents, un contrat, quel qu'il soit, ça peut être de travail, ça peut être pour une nouvelle formation, pour une inscription dans un établissement scolaire, puisqu'on a ici l'enfant, donc vous voyez qui évolue, donc voilà, il peut y avoir ici des correspondances en concernant un contrat, ou alors concernant une invitation. Dans la maison de la faux, qui nous parle de petits accidents, de coupures, de blessures profondes et affectives, on peut parler également de rupture, la faux c'est également l'idée de prendre une décision tranchante, donc de se séparer, c'est aussi l'idée de soudaineté, donc on saisit rapidement, c'est un coup franc, et on peut nous parler éventuellement de récolte, voilà c'est ça, je cherchais, de récolte, on a semé son champ de blé, et puis peut-être qu'on se sert de la faux pour récolter le blé, donc récolter quelque chose, et on récolte ce que l'on sème. Ici, nous avons la carse de l'ours, l'ours qui nous parle de force, de pouvoir, qui nous parle de, alors force de pouvoir dans l'énergie, c'est la carte maîtresse pour l'argent, donc on peut éventuellement récolter de l'argent par rapport à une belle surprise qui arrive, donc peut-être un remboursement de facture, par exemple, ou concernant un document administratif, donc peut-être recevoir un remboursement, ou voilà, quel qu'il soit, après d'un organisme, ou on peut recevoir également récolter quelque chose de soudain, peut-être de, pourquoi pas pour certains d'entre vous, d'héritage, sinon pour d'autres, on peut parler éventuellement de, si ça représente une personnalité, qui a la force et le pouvoir, on parle d'une personne qui a l'autorité de décider, de contrôler, voilà, qui a la force et le pouvoir, donc on peut parler d'un patron, on peut parler également d'une mère protectrice, car l'ours c'est également la carte de la protection et de la sécurité, donc on peut parler ici d'une mère protectrice, donc voilà, il se peut ici, qu'on peut recevoir, alors, est-ce que, rompre avec des blessures, vous voyez, donc correspondre pour rompre avec des blessures, est-ce qu'on peut ici nous parler de récolter un contrat, puisqu'on est dans l'invitation, ou alors, recevoir une belle surprise, donc un contrat, peut-être ici avec un patron, ou alors ici, on peut parler éventuellement de recevoir une invitation d'une personne qui a le pouvoir de guérir des blessures, par exemple. Ici, sur la maison du fouet, le fouet qui se trouve dans la maison du serpent, donc qui nous parle de conflits, de remettre de l'ordre dans sa vie, de désirs aussi, nous avons la carte de l'arbre, la généalogie, donc ce n'est pas étonnant, puisque nous avons l'étoile, l'espoir ici dans la maison de l'arbre, donc sur votre souhait, votre bien-être, donc ici, c'est de remettre de l'ordre dans sa vie, et de, voilà, de remettre de l'ordre dans sa vie généalogique, familiale. Ensuite, dans la maison des oiseaux qui nous parlent de communication, alors c'est les communications orales, ça peut être avec des appels téléphoniques, téléphoniques, ça peut être en visio, sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi lors d'un rendez-vous. Nous avons ici la carte de la consultante. Alors, c'est à vous de voir où vous vous situez dans le tableau, par exemple, ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, sachez que l'autre personnage sera un homme, c'est à vous de voir vous situer, car les messages qu'il y a entre la consultante et le consultant, c'est les messages qu'il y a entre vous, ça peut être une personne très proche de vous, ou alors une personne qui a une importance, qui joue un rôle important sur ce mois de juin, pour vous, Ami Balance. Donc ici, nous avons la carte de la consultante, donc c'est vous ou la personne proche de vous. On a des communications ici avec la consultante, ou c'est vous qui allez recevoir des communications, ou l'obtention d'un rendez-vous, par exemple. Il y a des échanges avec vous, ou avec une personne féminine, enfin, ou ça concerne une personne féminine. Dans la maison de l'enfant, qui nous parle de l'enfant, bien entendu, comme je ne vais pas répéter, puisque je l'ai déjà eu, ici, qui apporte une transformation, une nouveauté, ou alors ça touche un enfant, et nous, ici, dans la carte de l'enfant, nous avons réussite, victoire avec la carte du soleil. Alors, c'est le triomphe, c'est la reconnaissance, c'est le renommée, c'est aussi l'éclaircissement, c'est aussi l'épanouissement, puisqu'on a parlé ici tout à l'heure de maturité, donc un enfant qui évolue, peut-être aussi un enfant qui affronte ses démons intérieurs, il y a peut-être une certaine guérison sur une réconciliation avec un enfant, peut-être, ou alors sur un nouveau projet, ou ici, peut-être, on peut éventuellement de faire un nettoyage énergétique et puis de renaître comme un enfant, donc ici, on voit que c'est un succès, c'est un succès, c'est une victoire avec la carte du soleil. On peut parler éventuellement de l'été. Sinon, on peut parler aussi d'ambiance chaleureuse, de la chaleur de son foyer aussi, puisqu'on est pas mal aussi dans ce qui touche le foyer quand on commence le tableau, donc ça peut avoir un rapport avec son enfant de son foyer ou un enfant de sa famille, et en tout cas, s'il y a une réussite sur l'enfant ou une nouveauté ou une maturité. Ou une évolution. Ici, sur la carte, sur la maison du renard, qui nous parle de... Alors, le renard, il est rusé et il est malin. C'est le masque également. Le renard, c'est aussi la carte maîtresse pour le travail. Alors, le travail, c'est le domaine professionnel, c'est également le travail dans votre quotidien, si vous êtes à la maison, vous ne travaillez pas à l'extérieur, si vous êtes retraité, par exemple. Voilà, c'est tout ce que vous entreprenez, c'est vos actions, etc. Avec ruse, avec intelligence, mais voilà, donc c'est aussi... Et nous avons le chien. Alors, le chien, c'est le bon ami qui est fiable, c'est une personne de confiance, sur qui vous pouvez compter, c'est une personne en général proche de vous, qui vous tient à cœur, c'est aussi la carte de la fidélité. C'est la carte de l'ami qui soutient, qui guide, qui défend aussi, qui alerte du danger, comme un chien pourrait le faire. Donc, voilà. C'est... On peut représenter aussi votre animal de compagnie. Donc, ici, vous êtes soutenu dans le domaine professionnel. Il se peut que si vous faites des travaux, par exemple, chez vous, vous pouvez avoir l'aide et le soutien d'une personne proche de vous. Peut-être que vous allez... Et ça peut être aussi l'idée d'un ami ou d'une amie qui porte un masque, ou peut-être que c'est vous qui portez un masque par rapport à une amitié. Donc, ici, il y a peut-être une amitié un petit peu manipulatrice, peut-être étouffante avec la chaleur, vous voyez, donc du soleil. Mais ici, dans le domaine professionnel, on voit que, voilà, vous pouvez compter sur une personne fiable aussi. Donc, peut-être un collègue de travail qui a la fiabilité, sur qui vous pouvez compter, etc. Dans la maison de l'ours, ceux qui nous parlent, bon, de pouvoir et de force et de sécurité, de protection, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou alors qui représente une personne qui a l'autorité d'eux, donc comme un patron ou une mère protectrice. C'est la carte maîtresse également pour l'argent. Et ici, nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, qui nous parle de stabilité. Donc, il se peut ici, avec la sécurité et l'argent, donc on peut parler ici d'un ami qui vous soutient, d'une personne fiable, qui vous apporte une sécurité, une stabilité, et qui protège. Vous voyez, donc ici, et en général, l'encre, c'est sur le long terme, c'est un peu l'immobilisme, l'encre. C'est comme quand on voyage, par exemple, ici, avec le bateau. Donc, si les choses sont en mouvement, bon, le bateau qui est en mouvement, qui se déplace, s'il se déplace, il pose l'encre, il lève l'encre. Enfin, voilà, donc ici, il y a une certaine sécurité, une stabilité, c'est d'arriver à bon port. Ensuite, la carte dans la maison de l'étoile, les vœux, les souhaits, que l'on retrouve ici, dans la maison de l'arbre, et l'arbre qui se trouve dans la maison du fouet, nous avons la clé, la solution, la clé de la destinée. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est comme l'étoile, c'est la clé de la destinée, c'est la clé des possibilités. C'est la clé qui offre, qui ouvre le coffre au trésor, c'est la clé qui ferme ou qui ouvre le journal intime. Donc, il peut fermer des secrets, comme il peut dévoiler des secrets. C'est la, je dis il, mais non, c'est elle. La clé, c'est également la solution à un problème. La clé, c'est, je ferme une porte sur ce que je ne veux plus, j'ouvre une autre sur les possibilités, sur les nouvelles ouvertures qui viennent à moi. Donc ici, voilà, la clé, c'est comme l'étoile, c'est la solution. C'est la clé, c'est la solution. C'est également un succès. Voilà, c'est un succès, ça apporte de nouvelles ouvertures sur vos voeux, vos souhaits. Et vos voeux, vos souhaits est ici dans l'arbre. Donc, c'est de bien, vos espoirs, c'est de retrouver une certaine paix, sérénité, et concernant votre bien-être. Donc, il y a bien ici, vous cherchez une guérison, vous cherchez une amélioration, vous cherchez à renaître, ou à faire renaître quelque chose, où vous avez besoin de nouveautés. Mais là, on voit que pour l'instant, tout est positif. On a le soleil, on a la clé, on a l'enclin, la stabilité, le soutien, l'ami fidèle et loyal. Donc ici, on a la personne féminine, si c'est vous, ou si c'est la personne proche de vous. Ça, ça sera à vous de voir. Nous avons dans la maison de la cigogne, la cigogne qui se trouve ici dans les nuages, donc dans vos doutes et vos incertitudes, ou alors sur peut-être aussi votre mental qui obscurcit la réalité telle qu'elle est, peut-être que vous n'y voyez pas très clair actuellement. Nous avons ici la tour. Alors, la tour nous parle d'un bâtiment officiel, donc on peut parler d'un organisme, on peut parler de tout, c'est possible, c'est aussi de votre isolement, votre enfermement, on peut parler aussi de promotion professionnelle, ou alors d'augmentation professionnelle, pourquoi pas, car la tour, c'est aussi sur l'idée de la hauteur, de prendre de la hauteur. Donc, c'est de franchir marche par marche pour arriver à chaque palier, chaque palier franchi, c'est une étape qui est terminée pour passer à la suivante, donc il y a une évolution encore une fois, il y a l'idée de franchir des étapes. Donc, les changements, c'est de prendre de la hauteur sur une situation, peut-être qu'une fois arrivé au sommet, vous pourrez justement explorer d'autres et de nouveaux horizons, ou alors sur vos doutes et vos incertitudes, l'idée, c'est de prendre de la hauteur afin de regarder sous un angle différent et de prendre de la hauteur sur une situation négative. Vous voyez, donc ici, il y a bien un changement. On peut parler de déménagement dans un appartement, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être changer d'entreprise, peut-être de devoir vous déplacer lors d'un rendez-vous, puisque nous avons ici des révélations qui viennent à vous, dans le contrat, c'est ça que je cherchais, et en plus, ce n'est pas loin, vous voyez. Donc ici, vous pouvez avoir des documents concernant un organisme, en tout cas normalement positif. Ou alors, on peut parler éventuellement de documents concernant l'inscription d'enfants dans un établissement scolaire ou dans une université. Voilà, donc on peut parler éventuellement ici de transformation, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces documents, ces études, ces formations. Donc, ça peut être justement concernant ce jeune enfant qui évolue, donc qui change de niveau scolaire, par exemple. Donc ici, on peut parler de le contrat, les documents concernant une inscription dans un établissement scolaire. Et voilà, donc on peut parler de rendez-vous pour inscrire son enfant. Ensuite, ici, le chien, donc qui se trouve dans la maison du renard. Nous avons les souris. Les souris, c'est tout ce qui vous stresse, c'est ce qui vous ronge. Les souris, c'est aussi le vol, perte, c'est destruction progressive, des richesses. Voilà, les souris, quand elles viennent, elles font des dégâts en général, et ça stresse et ça ronge. On cherche à s'en débarrasser. Alors, c'est peut-être vos émotions qui vous stressent, qui vous rongent. On peut parler éventuellement ici. Vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, une amitié qui porte un masque. Et ici, nous avons effectivement un ami ou une amie qui éventuellement vous stresse et vous ronge. Donc, peut-être qu'il y a peut-être une personne proche de vous qui est un petit peu trop envahissante. Voilà. Ensuite, ici, nous avons la maison de la tour. La tour qui parle du bâtiment d'autorité, comme je l'ai dit, ou de prendre de la hauteur sur une situation, une relation. Eh bien, vous voyez qu'il y a bien ce rendez-vous puisque vous allez, c'est le porteur de nouvelles. C'est où on vous rend visite, où vous rendez visite, ou alors c'est le facteur qui vous apporte un courrier, et ou alors tout simplement, c'est un livreur aussi qui vous apporte quelque chose. Donc, on peut parler éventuellement ici de recevoir des nouvelles concernant un bâtiment public ici. Et nous avons bien ici ce porteur de nouvelles, les informations qui viennent à vous, peut-être concernant des études, des formations. On a ici le contrat, les documents, les documents, voilà, les documents officiels. Donc, il se peut que, voilà, c'est où un rendez-vous dans un établissement, dans un organisme, ou alors des informations ou des documents qui concernent l'administration. Ensuite, ici, la maison des jardins, c'est le lieu de public, c'est le lieu de rassemblement, c'est le lieu de rendez-vous, c'est le parc public de sa ville, c'est l'extérieur, le lieu de rencontre, c'est aussi les sites, les réseaux sociaux, les lieux de rencontre, par exemple. Et ici, nous avons les nuages, donc vos doutes, vos incertitudes sur ce changement, donc peut-être par rapport à l'inscription d'un enfant dans un nouvel établissement. Donc, ce rendez-vous, on voit que ça apporte des doutes et des incertitudes sur, voilà, vous n'y voyez pas très clair. Donc, ici, il y a bien un rendez-vous en ce sens, peut-être pour réclaircir une situation. La Maison Dumont, qui nous parle d'obstacles, de retards, de blocages, d'ennemis, attendez deux secondes, je vérifie si mon micro, il va toujours, parce qu'il y a des fois, il se décharge. Donc, le blocage, le retard, les ennemis, le défi, c'est ce que vous devez affronter, c'est peut-être aussi d'avoir le courage de vous élever, ce n'est pas sans difficulté, mais de prendre de la hauteur, de devoir gravir cette montagne et d'arriver au sommet. Peut-être aussi, le blocage de retard, c'est que peut-être qu'il y a un chemin qui vous devez prendre et qui est plus long pour arriver à destination. Ça peut être aussi un défi, vous savez que ça va être plus long. Donc, on voit ici que c'est le mot. Et le mot, on a le bouquet. Alors, le bouquet, c'est justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, une invitation. Peut-être une invitation à relever un défi. Peut-être que vous êtes invité à relever un défi. Peut-être également que vous allez recevoir une invitation, tout simplement, pour célébrer une situation, pour célébrer quelque chose. Là, avec le blocage, peut-être que lors de votre... Peut-être que vous ne pouvez pas vous rendre à cette invitation. Vous ne pouvez pas répondre positivement à cette invitation. Ou à l'inverse, si c'est vous qui invitez, peut-être qu'on ne peut pas répondre positivement à cette invitation. Pour d'autres, on peut parler éventuellement de... pour surmonter les obstacles et les défis, c'est de vous faire plaisir, de... voilà, de laisser passer ce nuage ici qui ne fait que passer, donc justement, lors d'une rencontre. Donc, peut-être que... lors d'un rendez-vous, d'une réunion, vous n'avez peut-être pas trop envie d'y aller non plus, peut-être parce que vous savez que vous allez rencontrer des ennemis lors de cette invitation. Voilà, donc il se peut ici que c'est ou un défi que vous devez relever ou alors peut-être que vous devez prendre de la hauteur sur une situation et vous faire plaisir ou alors lors d'une invitation où vous ne pouvez pas vous y rendre ou on ne peut pas répondre favorablement à votre invitation. Enfin bref, ici, il y a cette idée. Dans la maison des chemins qui nous parlent de choix, de décisions, d'options, de plusieurs possibilités et vous devez faire un choix. Nous avons la croix. La croix qui nous parle de vos peurs, qui nous parle de vos... peut-être aussi de culpabilité, de tristesse, de chagrin. C'est la carte aussi du fardeau. Donc, ça peut être aussi de la solitude, de l'isolement. Peut-être aussi de tradition et de religion. Donc, ici, il y a un choix par rapport à une invitation religieuse pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être mariage, baptême ou autre. Ça peut être communion, par exemple, aussi. Pour d'autres, on peut parler éventuellement de tradition. Peut-être vous avez la tradition familiale de se retrouver à une date précise, peut-être pour fêter un mariage, peut-être pour fêter un anniversaire de mariage, un anniversaire d'un membre de sa famille. Et vous avez une tradition de se retrouver ou de faire telle ou telle chose ici. Voilà. Donc, ici, la croisée des chemins, il y a un choix. Peut-être, justement, comme votre défi ici, c'est de vous faire plaisir. Vous allez avoir le choix de prendre une décision pour vous libérer de votre culpabilité ou de vous, ben voilà, de vous déculpabiliser en vous faisant plaisir, peut-être aussi pour vous permettre de vous libérer de vos peurs et de prendre une autre voie sur quelque chose qui vous pèse. Peut-être aussi un choix spirituel pour certains et certaines d'entre vous. Vous pourrez parler éventuellement de faire un choix spirituel. Ensuite, sur la maison des souris. Les souris, les souris qui se trouvent ici sur la mie un petit peu trop stressante. Ben oui, nous avons la croisée des chemins, donc ce n'est pas étonnant ici qu'on a la tristesse et le chagrin. Donc, il se peut effectivement qu'il y ait vraiment une personne proche de vous qui vous crée du souci, qui crée des blocages, qui crée des... voilà, il se peut que ce soit avec un membre de sa famille et puis qui perturbe un petit peu des retrouvailles quand il y a des réunions de famille justement parce que peut-être que la personne est présente et puis voilà, donc il y a peut-être lors d'un rassemblement et il y a un choix par rapport justement à ce qui vous chagrine et peut-être de... voilà, il y a un choix important, peut-être sur vos fardeaux, peut-être aussi un choix par rapport à des pertes financières par exemple pour certaines d'entre vous, de devoir faire un choix peut-être aussi l'opportunité ici de votre défi, c'est de vous libérer de votre culpabilité d'avoir trop dépensé par exemple et vous allez avoir un choix qui se présente à vous et le côté affectif ici avec la maison du cœur l'affection et les sentiments nous avons ben oui les blessures donc vous voyez qu'il y a bien un choix ici concernant des blessures peut-être aussi de mettre un terme définitivement la fausse c'est l'idée de trancher donc de séparer donc si c'est pas on peut parler aussi de blessures profondes émotionnelles sentimentales et affectives quelles qu'elles soient c'est à vous de l'adapter on peut parler de mettre fin à vos peurs vos angoisses etc donc le choix vous appartient sur ce qui vous stresse et ce qui vous ronge d'y mettre fin d'y mettre un terme peut-être aussi de récolter aussi de nouvelles émotions pourquoi pas et aussi bon oui non c'est tout j'allais répéter ce qu'il me semble avoir déjà dit ensuite dans la maison de l'année qui nous parle d'alliances de contrats de partenariats d'associations d'unions quels qu'ils soient c'est un engagement alors ici nous avons un engagement familial ou alors qui concerne un membre de son foyer ou un membre de sa famille on peut parler ici de la maison généalogique de son enfance on peut parler de votre lieu de vie donc ici il y a bien un contrat concernant un membre de sa famille de son foyer ou concernant l'immobilier en lui-même ou alors un engagement ou peut-être on peut parler ici de s'engager vous voyez donc ici si on met fin à des blessures peut-être si on se sépare on peut parler éventuellement de se séparer d'un logement donc on pourrait éventuellement ici parler de déménagement peut-être d'avoir l'envie de prendre son envol peut-être si un jeune enfant fait des études d'aller dans un de quitter le nid familial donc ici il y a un engagement il y a un engagement il y a un contrat qui touche l'immobilier donc on peut parler éventuellement ici de peut-être de recevoir une facture qui concerne un organisme qui concerne la maison donc on peut parler de facture en lien avec votre lieu de vie on peut parler d'un nouveau contrat de bail par exemple de location on peut parler de documents concernant une transaction immobilière que ce soit vente ou achat et on peut parler éventuellement d'héritage en tout cas ça concerne la maison ou un membre de son foyer ensuite ici le livre qui nous parle de secret de révélation qu'on a ici avec le cavalier nous avons l'homme donc c'est bien ici le consultant qui reçoit des informations ou qui apporte des révélations alors c'est ou l'un ou l'autre c'est à vous de voir où vous vous situez entre vous deux alors il se peut qu'ici il y a vers un changement entre deux personnes peut-être une réconciliation peut-être aussi tout simplement de nouvelles études nouvelles formations et on peut parler de documents donc vous voyez donc imaginez-vous le dossier avec le livre un dossier administratif un dossier voilà d'études de formation ça peut être aussi des livres tout simplement bibliothèque librairie peu importe peut-être que voilà on fait des recherches peut-être des recherches généalogiques pour certains et certaines d'entre vous pourquoi pas en tout cas ici il y a bien des secrets des révélations donc peut-être on peut parler ici du consultant qui est mystérieux qui est secret et ici la consultante va recevoir ces informations ces secrets qui va apprendre des secrets de famille par exemple vous voyez par rapport à ce consultant qui serait mystérieux qui serait qui cache des secrets qui en tout cas qui ne se dévoile pas ça peut être aussi la personne l'ami qui stresse peut-être aussi qui voilà qui porte un masque et qui vous stresse et qui vous ronge qui est trop envahissant et qui cache quelque chose peut-être qui ne révèle pas quelque chose en tout cas voilà il y a des secrets des révélations que ce soit la personne qui cache quelque chose ou que ce soit vous qui recevez des révélations ou alors que ça concerne tout simplement ce fameux dossier administratif le dossier ou les études la lettre qui est ici dans le bouquet donc le bouquet qui est dans le blocage et bien oui on a le monde donc il y a bien ici des échanges des correspondances bloquées ou alors retardées reportées aussi peut-être aussi il va falloir rattraper aussi un certain peut-être voilà c'est peut-être aussi le défi de surmonter un obstacle concernant des factures administratives peut-être de devoir rattraper des factures peut-être voilà peut-être aussi tout simplement un rendez-vous reporté et ces invitations aussi un certain blocage lors des invitations peut-être aussi de recevoir des invitations et il y a peut-être un blocage pour vous y rendre donc on revient au même résultat donc le consultant ici donc c'est où il est secret où il est mystérieux où il reçoit des nouvelles qu'est-ce qu'on nous dit et bien le consultant ici où il est en danger ou alors il a il a le comment dire il est son propre ennemi en ruminant des mensonges des trahisons etc donc peut-être une personne comme on dit qui se fait des films complètement illusionné complètement envoûté peut-être aussi qu'entre ces deux personnes il y a un certain envoûtement ou une manipulation puisqu'on a ici peut-être une amitié une tromperie une trahison il se peut qu'il y ait une révélation d'une trahison aussi on peut parler également d'évolution de mutation donc si c'est une jeune personne par exemple qui va faire ses études donc on revient à l'image de l'enfant qui évolue donc voilà donc ça peut représenter à ce moment-là ce personnage mais ici on voit que c'est la carte du serpent donc le serpent le conflit donc ou de l'évolution remettre de l'ordre dans sa vie en tout cas on voit ici il y a les révélations on a l'ours qui nous parle de protection de sécurité de pouvoir sur la faune la faune les blessures affectives et ici on a bien le cavalier donc le livre qui s'apporte les révélations qui est dans la maison du cavalier concernant la tour donc qui est ici sur ce changement qui vous stresse avec les nuages c'est fou les blocages tout y est voilà j'ai l'impression qu'il y a des défis à surmonter ou alors il y a des choses à dépasser et à guérir ou à réconcilier il y a peut-être des règlements de compte ou alors il y a tout à l'opposé pour certains et certaines d'entre vous concernant tout simplement des études et voilà je pense que ce mois de juin il va quand même y avoir beaucoup de ce niveau études qui va se rapprocher parce que voilà on a un mois de juin c'est la période des examens donc donc il faut penser à la rentrée prochaine pour son enfant etc donc je pense que ce mois de juin pour tous les signes il va y avoir à peu près ce message dans chaque signe dans la maison de la consultante qui se trouve ici dans les communications sur les commérages en plus donc il se peut qu'il y a des communications en rapport avec des commérages ou des communications via les réseaux sociaux ou alors des communications des appels téléphoniques ou lors d'un rendez-vous quel qu'il en soit ici c'est des communications orales et nous avons vous voyez le cercle donc la consultante ici elle aussi peut être enfermée isolée à affronter ses démons intérieurs pour d'autres on peut éventuellement nous parler c'est peut-être la consultante qui met fin à une situation pour quelque chose de nouveau peut-être justement pour voilà qui met fin aux trahisons mensonges qui se séparent qui voilà qui met un terme à quelque chose et peut-être donc on peut parler éventuellement de réconciliation comme on peut parler de séparation en tout cas ici c'est la consultante qui met fin à la situation et qui apporte une transformation donc ici le lisse donc ici vous voyez que l'enfant peut représenter une personne féminine par exemple le lisse qui nous parle de tranquillité de paix de netteté loyauté officialisation légalisation sincérité nous avons l'opportunité l'opportunité de voyez cette transformation c'est l'opportunité de retrouver la paix de retrouver la paix ou de se réconcilier parce que le trèfle c'est également la carte de la chance ou de la seconde chance donc il y a bien ici une évolution positive qui apporte de nouvelles opportunités qu'elles soient tranquillité ou que ce soit une réconciliation ensuite la maison du soleil qui nous parle de succès de triomphe de reconnaissance de victoire de saison de l'été qui nous parle aussi d'épanouissement comme ici avec l'enfant donc d'épanouissement d'éclaircissement aussi donc sur une situation peut-être nous parler de matin si c'est un rendez-vous par exemple peut-être aussi d'y voir plus clair ou alors d'une ambiance chaleureuse aussi ou alors de la chaleur de son foyer de son confort intérieur en tout cas ici on a la carte des poissons les poissons c'est l'abondance c'est la richesse c'est la prospérité c'est l'argent c'est les flux c'est les échanges c'est les transactions financières également donc ici sur le succès il y a une réussite alors pour sur une transaction financière pour certains et certaines d'entre vous mais on peut parler aussi d'une abondance d'un épanouissement d'un bien-être par rapport à des flux des échanges donc il y a bien aussi une opportunité de retrouver une paix une sérénité donc la prospérité et l'abondance la lune dans la maison de la lune qui se trouve ici dans la maison du trêve c'est pas étonnant que c'est pas loin finalement parce que c'est justement cet épanouissement donc cet éclaircissement d'y voir plus clair sur vos doutes vos incertitudes vos peurs vos cauchemars vos culpabilités etc et bien nous avons le coeur le coeur qui se trouve ici vous allez avoir une abondance émotionnelle affective sentimentale voilà c'est d'ouvrir son coeur écouter aussi vos émotions voilà vous allez avoir l'opportunité de transformer tous ces manchanges tous ces trahisons mensonges pardon toutes ces trahisons tout tout ce qui est négatif c'est le nettoyage énergétique c'est peut-être aussi c'est cet enfant qui évolue qui change d'établissement scolaire ça apporte une paix une sérénité il y a moins d'angoisse en fait là les angoisses elles sont très présentes beaucoup de stress beaucoup d'angoisse beaucoup de voilà de doute et d'incertitude et puis là on retrouve il y a une transformation donc il y a bien quelque chose de nouveau et qui apporte voilà d'écouter son intuition ce que d'écouter son coeur d'écouter son coeur et vous allez vers une paix une sérénité et de retrouver un épanouissement une abondance une richesse émotionnelle ensuite ici la clé donc la fameuse clé que j'adore nous avons le renard donc vous voyez qu'ici la clé c'est d'être rusé d'être malin la solution c'est de faire tomber les masques d'avouer ses torts ça peut être vous si vous avez tort mais en tout cas c'est l'image de la réconciliation en faisant tomber les masques peut-être de voir le visage de l'amitié par exemple mais c'est également une ouverture une nouvelle ouverture professionnelle peut-être une amélioration une augmentation une mutation professionnelle donc en tout cas ici il y a bien des ouvertures en ce sens quelle qu'elle soit mais ici voilà c'est la clé la solution c'est le renard donc ça c'est une bonne chose aussi la maison du poisson excusez-moi vous voyez pas voilà à chaque fois je dois basculer et j'oublie la maison des poissons donc il se trouve ici le soleil donc la réussite nous avons les communications donc vous voyez qu'on parle plus de communication par rapport à des échanges beaucoup d'échanges beaucoup d'abondance beaucoup de richesses etc on est moins dans les je pense qu'on est plus dans le côté affectif parce que les poissons c'est l'eau c'est les émotions donc c'est un peu la coupe dans le tarot donc c'est voilà et comme on a le coeur juste à côté et qu'il y a eu beaucoup de blessures et tout ça je pense que pour certains et certains d'entre vous il va y avoir beaucoup d'échanges peut-être avec beaucoup de personnes de rassemblement donc beaucoup de personnes peut-être de voilà l'idée c'est de communiquer de faire tomber les masques pour certains et certains d'entre vous peut-être de rendez-vous lors d'un rendez-vous professionnel donc des communications peut-être de réunions professionnelles pour certains et certains d'entre vous peut-être de communication en rapport à l'idée de faire tomber les masques de se réconcilier que ce soit en amitié ou entre collègues ou avec un membre de sa famille on voit ici que voilà le large je veux dire les poissons c'est plus dans la communication c'est les flux c'est les échanges ensuite l'encre qui nous parle de stabilité de sécurité que l'on retrouve ici dans la maison de l'ours c'est-à-dire la protection la sécurité et l'idée d'une personne qui a le pouvoir d'eux comme le patron ou la mère protectrice l'ours qui se trouve ici dans la faule la faule qui se trouve dans le cœur le cœur qui se trouve dans la lune donc vraiment on voit qu'il y a quelque chose de pesant là mais c'est voilà là c'est vraiment vers une transformation donc une renaissance une renaissance affective renaissance amoureuse ou voilà donc ici il y a bien quelque chose il y a de la nouveauté qui se termine donc enfin il y a de la nouveauté qui arrive la solution les communications et nous avons l'engagement l'anneau le contrat donc il se peut que pour certains et certains d'entre vous vous allez retrouver une certaine sécurité une certaine stabilité concernant un nouvel engagement quel qu'il soit qu'il soit immobilier concernant la famille concernant une réconciliation peut-être même de vous engager à prendre soin de vous à soigner vos blessures sentimentales affectives peut-être aussi concernant un mariage une union un partenariat professionnel par exemple ici voilà donc ici il y a une sécurité une stabilité et en général sur l'encre c'est le long terme et sur la croix donc votre tristesse votre chagrin ici qui se trouve dans les chemins dans les options d'ailleurs je crois qu'on a ah si on a eu les chemins qui est juste à côté d'ailleurs nous avons et bien le jardin le jardin c'est le lieu de rencontre ça peut être les sites de réseaux sociaux ça peut être voilà le parc public de sa ville où vous faites des rencontres voilà c'est un lieu de rassemblement c'est un lieu de rencontre donc c'est le rendez-vous c'est se rendre à cet endroit et qui va mettre fin à votre souffrance vos chagrins vos culpabilités vous voyez donc il va y avoir un rendez-vous concernant un contrat un partenariat une union quelle qu'elle soit c'est à vous de voir ce que ça concerne ça doit vous parler sinon et bien revenez plus tard peut-être qu'il y aura un déclic à ce moment-là qui vous fera rappeler cette vidéo voilà les amis Balan j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de juin sur ce je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo portez-vous bien prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse bisous bisous